Bonjour à tous, tout d'abord nous sommes ravis de vous retrouver enfin quelques mots sur la prochaine édition du Festival de Sablé. En premier lieu un petit fil rouge autour du lien qui unit à l'époque baroque le profane et le sacré. Les musiques de scène et d'église dans beaucoup de répertoires utilisent les mêmes procédés pour émouvoir, pour toucher le public. Alors un premier programme pour l'illustrer, celui des talents lyriques dirigés par Christophe Rousset, Les Larmes de la Vierge, qui fait justement la parbelle à la forme de l'oratorio que les compositeurs utilisent pour traiter un sujet sacré à la manière de l'opéra. Autre programme dédié aux souffrances de la Vierge, le fameux Stabatmatter de Pergolèze. Il faut imaginer la ville de Naples dans les années 1730, bruyante, l'effervescence des processions qui sont données à l'occasion des fêtes de la Vierge et durant lesquelles la foule se joint aux musiciens professionnels pour chanter cette œuvre. Alors pour l'interpréter à Sablé cette fois-ci, des grands noms du baroque, Christina Plullard et son ensemble l'arpeggiata, entourés de deux solistes, Philippe Jarouski et Céline Sheen. Autre grande personnalité de la musique ancienne, Pierre Antaille, dont les récitals sont toujours des événements, il prépare pour Sablé une carte blanche dans laquelle il convoquera les grands compositeurs qui ont écrit les plus belles pages pour cet instrument. Le festival de Sablé a toujours eu à cœur de soutenir les projets de création qui sont tout d'abord des projets qui mêlent les musiques baroques aux musiques d'aujourd'hui. Ça sera le cas de Bakersan, un programme proposé par l'ensemble Sequenza 9-3 et Catherine Simon-Pietry qui réunit des œuvres de deux compositeurs que plus de 250 ans séparent. Cela permet de voir comment un souffle nouveau contemporain peut investir une forme ancienne. La création, c'est aussi le croisement des formes. Le spectacle Hippotyposis propose une rencontre entre la vidéo et la musique française, entre le visuel et le sonore, autour de la thématique de l'art rocaille dans les domaines de la musique et de l'architecture. Enfin, la création, c'est l'exhumation d'œuvres tombées dans l'oubli, ce à quoi le festival travaille depuis toujours. Cette année, nous avons choisi une compositrice, Mademoiselle Duval, et son œuvre Les Génies, qu'interpréteront l'ensemble El Caravaggio et Camille de Laforge. Le festival de Sablé a toujours eu le souci du rayonnement dans l'espace sabolien et de l'accessibilité à tous les publics. Des concerts et spectacles gratuits, ouverts à tous, en plein air, seront de nouveau proposés. Vous pourrez découvrir la belle danse, la danse baroque, en comprendre les codes, les usages, mais aussi venir la pratiquer avec la compagnie Beauchamp, Bruno Ben et son équipe. Vous pourrez également assister à un concert des Curious Bards, spécialisé dans les musiques traditionnelles des XVII et XVIIIe siècles et qui montre à quel point, à l'époque baroque, les musiques savantes et populaires sont profondément liées. Inutile de vous préciser que tout sera réuni pour vous accueillir dans les meilleures conditions à assabler cet été. Au plaisir de vous retrouver sur le festival. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada